Sainte Rassimi, bonjour. Bonjour. En Algérie, en pleine saison estivale et une chaleur torride, les candidats aux élections présidentielles viennent de parachever l'opération souscription des signatures et déposent leur dossier de candidature au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Effectivement, après vérification des souscriptions de signatures, l'ANI doit annoncer la liste des candidats dont le dossier a été accepté qui répond aux exigences de la loi. Pour les dossiers des candidats qui n'auront pas été acceptés, ceux-ci ont la faculté d'introduire un recours devant le tribunal constitutionnel pour faire valoir le bien fondé de leur requête. Il faut préciser que tout le processus électoral est placé sous la surveillance et le contrôle du tribunal constitutionnel qui constitue le dernier recours juridictionnel en cas de contention électorale. Les Algériens sont conscients des enjeux et des défis futurs qui se posent à nous et pour lesquels nous devons apporter les meilleures réponses. On ne peut pas parler des défis stratégiques futurs de l'Algérie sans faire le point sur l'état du pays où nous avons réussi durant ces quatre dernières années à restaurer dans des conditions économiques internationales chrysogènes. Donc nous avons restauré la stabilité, la sécurité et la croissance. La stabilité, comme vous dites, la sécurité et la croissance qui sont les trois critères pour évaluer la résilience d'un état, de ses institutions. Ce sont les organisations financières internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, réputée pour la rigueur de l'évaluation des finances publiques, qui ont considéré l'Algérie comme un pays qui a obtenu de bons résultats sur le plan macroéconomique. Effectivement, ces organisations financières internationales ont confirmé en 2024 la bonne santé financière et économique de l'Algérie. Le poids des responsabilités du futur président de la République est très lourd. Celui-ci doit continuer le dur labeur déjà entrepris durant ces quatre dernières années pour réaliser nos objectifs de développement durable à l'horizon 2062. Nous savons tous que le miracle n'existe pas et que la bonne gouvernance est le maître mot et la clé de la réussite devant garantir la sécurité de la population et répondre à ses attentes. Quand un pays comme l'Algérie réussit et affiche des performances économiques positives, il y a ceux qui doutent ou qui continuent à nous dénigrer espérant ralentir la marche de l'Algérie et des Algériens vers le progrès, en nous faisant miroiter les bienfaits de la démocratie libérale. Il faut savoir, tous les experts sont unanimes pour considérer qu'en démocratie libérale, il n'y a pas de liberté. Les exemples sont nombreux et chacun de nous peut constater les pièges qui nous sont tendus. Nous promettons le paradis pour mieux nous envoyer en enfer. Les élections présidentielles sont une étape charnière, cruciale, devront permettre à l'Algérie de passer à une cadence supérieure en matière de développement. Vous l'avez tous constaté, des voix outre-mer, sur injonction de leur maître, ont déjà lancé des campagnes sournoises de déligrement de l'Algérie, un des rares phares, havre de paix et de stabilité qui dérangent les tenants du colonialisme et d'un ordre mondial féodal. Le monde est entré avec fracas dans la troisième guerre mondiale subversive et hybride, une guerre mondiale commanditée par ceux-là même qui se font les apôtres de la liberté et qui continue honteusement à vouloir nous donner des leçons de dignité humaine alors qu'il vient de larguer quatre bombes atomiques sur les populations razaouis. L'armée nationale populaire, nos services de sécurité et la population algérienne sont mobilisés à un niveau optimal. pour répondre à toutes ces actions malveillantes qui se profilent à l'horizon. Merci Hassan Kassimi, vous nous donnez rendez-vous demain à cette même place, à cette même heure, sur Alger, chaîne 3, 7h42. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada